Bonjour, bienvenue sur Largus.fr, aujourd'hui on découvre la sixième génération de l'Opel Corsa qui sera commercialisée en France à l'automne 2019 et on la confronte dans un premier match statique à la Volkswagen Polo. Alors cette nouvelle génération d'Opel Corsa repose sur la base technique de la nouvelle Peugeot 208, c'est la plateforme CMP, ce qui explique qu'elle a des nouvelles proportions avec un capot plus long, plus plat, elle a un côté plus berline en fait. On va voir aussi qu'en termes de style elle a vraiment tout l'esprit Opel avec ce qu'on appelle ici le compas, cette nervure qui prolonge le centre du capot, qui se retrouve dans la calandre, qui se prolonge dans les phares, elle a un regard assez acéré, donc c'est un mélange d'agressivité et en même temps de jovialité parce que cet Opel Corsa a un avant qui est très rond, des formes rassurantes et puis on va surtout voir sur les flancs, il y a un travail qui est particulièrement bien fait au niveau du pli de tôle et qui permet de donner du dynamisme et d'étirer les lignes. Alors aujourd'hui dans ce match on a les versions sportives des deux modèles avec une Corsa GS Line et une Polo R-Line. Alors la Polo c'est un registre formel plus géométrique, quelque chose de plus sérieux, plus travaillé dans les lignes, donc on a des nervures très marquées ici, petite fantaisie, on a quand même une baguette couleur carrosserie qui prolonge visuellement le capot, c'est quelque chose qu'on a déjà vu chez Volkswagen sur la grande sœur Volkswagen Arteon et puis après on a des lignes très ouvragées au niveau du bouclier, quelque chose de très horizontal et également des flancs très nervurés. Cet Opel Corsa a vraiment des lignes dynamiques avec un pavillon fuyant qui est ici laqué de noir, il peut être aussi laqué de blanc, donc ça c'est un plus pour la personnalisation parce que sur ce segment il y a peu de modèles qui proposent ce type d'équipement. Il y a des très belles lignes qui sont étirées, qui lui donnent des épaules larges, elle a vraiment la stature et le standing d'un modèle de la catégorie supérieure et ça vraiment les designers ont bien œuvré. On le voit sur cette vue de profil, la Polo c'est quelque chose de plus classique avec une custode plus verticale, on verra après que ça a des incidences sur l'habitabilité et surtout on a des flancs très ouvragés avec de nombreux plis ici qui sont une belle prouesse en industrialisation avec des outils d'emboutissage spécifiques et ça permet de caractériser les flancs de la Volkswagen Polo. A l'arrière les lignes sont étirées, on a des feux en deux parties qui évoquent là encore l'Opel Astra, on a ce béquet noir qui étire visuellement la taille de la vitre arrière et puis ici on a des écopes verticales qui permettent d'équilibrer l'ensemble et c'est plutôt bien fait. A l'arrière c'est très classique, on a des feux en une seule partie, ça coûte moins cher à fabriquer et puis surtout on a des lignes très étirées qui favorisent le chargement du coffre. A bord d'un nouvel Opel Corsa on a le registre formel en doigt ayant qu'on retrouve sur d'autres modèles de la marque. Dans la finition GS Line on a ce bandeau rouge et ce bandeau laqué de gris qui apporte de la couleur, c'est raccord avec la cellerie. Au centre de la planche de bord, comme on est sur une finition haut de gamme, on a l'écran tactile de 10 pouces de diagonale. Là on a une instrumentation à aiguille parce qu'en option on peut avoir une instrumentation digitale de 7 pouces de diagonale, celle qui est reprise de la DS3 Crossback. Point important, on a ici un satellite de commande d'accès direct pour la climatisation, ça c'est une demande de la clientèle allemande, ils ne veulent pas des choses d'accès tactile, il faut vraiment des commandes physiques. Et puis pour terminer, commande de boîte automatique à huit rapports, c'est le AT8 qu'on retrouve dans le groupe PSA notamment sur la 208 avec un joystick qui est très moderne. A bord de la Volkswagen Polo ça respire aussi le sérieux, on a des lignes très géométriques, un mobilier de bonne facture, c'est moussé. On a ici un écran de 8 pouces entièrement tactile, une belle instrumentation sur un écran panoramique de 10,25 pouces donc ça c'est ce qui se fait de mieux sur le segment. Après évidemment des commandes pour la climatisation, tout est au cordeau, c'est très facile et il n'y a aucune faute d'ergonomie. Et puis ensuite on a quelques rangements, en revanche les matériaux sont quand même assez basiques en termes de qualité perçue, c'est un petit peu la déception sur les contreportes mais sinon pour le reste c'est un sans-foute. Aux places arrières c'est un peu le revers de la médaille, on a vu que l'Opel Corsa avait des lignes très dynamiques, elle en paye un peu le prix en termes d'accessibilité et en termes d'habitabilité parce que c'est un peu plus exigu que dans la Volkswagen. On a un bon espace aux jambes, par contre en termes de garde au toit c'est correct parce que justement les dossiers sont inclinés mais c'est vrai que ce n'est pas son point fort les places arrière. On l'a vu sur le profil, la Polo a une ligne qui est classique, c'est son atout en termes d'habitabilité parce que c'est celle qui offre le plus d'espace dans la catégorie, il y a de la place pour les jambes, beaucoup d'espace en garde au toit et puis pour n'en rien gâcher on a une belle luminosité avec des grandes vitres latérales et des custodes. La palette des motorisations de l'Opel Corsa s'articule autour de trois blocs essence de 75, 100 et 130 chevaux, il y a également un bloc diesel de 100 chevaux et puis il y a également aussi la version électrique Opel Corsa i qui développe 136 chevaux et qui a une autonomie de 330 km. Les motorisations de la Volkswagen Polo c'est en essence 80, 95 et 115 chevaux, il y a aussi la version GTI qui fait 200 chevaux, là il n'y a pas d'équivalent chez Opel et puis en diesel on a deux versions de 80 et 95 chevaux. La nouvelle Opel Corsa a un volume de coffre de 309 litres c'est plutôt dans la fourchette basse du segment, l'ouverture est quand même assez étroite et puis surtout on a une marche qui fait 20 cm entre le seuil et le plancher donc ça c'est pas très pratique. La Volkswagen Polo elle c'est la référence du segment avec une capacité de chargement de 351 litres, elle a un double fond qui est à hauteur du plancher et puis surtout comme on l'a vu ces feux qui sont monoblocs permettent d'avoir une ouverture beaucoup plus large. En conclusion cette Opel Corsa présente un style dynamique, des passibilités de personnalisation que n'a pas la Polo, elle a pour enfoncer le clou un prix d'appel de 14 600 euros qui est bien placé, une Polo c'est autour de 16 000 euros, en coeur de gamme la différence elle se creuse même parce qu'il y a 2000 euros d'écart entre la Polo et la Corsa donc elle ne manque pas d'atout. Ce qu'il faudra pour pouvoir valider ce match ce sera d'avoir le bilan des essais dynamiques qui auront lieu plus tard dans l'année donc là on pourra voir au volant laquelle des deux offre le plus de tempérament. En tout cas nous on vous remercie de votre fidélité, on reste en contact sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook et puis on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'argus.fr. Bye bye !